Effectivement, Sandi, on a donc appris de sources sécuritaires, de deux sources sécuritaires même israéliennes, que l'opération militaire de la part de l'armée israélienne était prévue cette semaine, mais elle a été reportée s'inédiée au dernier moment, donc à la suite de cette attaque sans précédent de la part de Téhéran. On a aussi appris de sources militaires israéliennes, de sources sécuritaires également israéliennes, que des avions étaient prêts à larguer des tracts à destination de la population civile de la ville de Rafa, donc dans le sud de la bande de Gaza, où les opérations continuent, néanmoins les opérations plus chirurgicales. On a appris par exemple ces dernières heures que l'armée israélienne a éliminé au moins quatre terroristes qui se trouvaient justement dans cette ville de Rafa, et puis les opérations militaires se poursuivent également dans le centre de la bande de Gaza. Par exemple, derrière moi, nous sommes ici à deux kilomètres, même moins de deux kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza, et les opérations se concentrent plus précisément sur le camp de Noussérate, où depuis ce matin, de nombreux bombardements ont lieu. Il y a également des drones qui survolent la zone de tout à l'heure, de lourds échanges de tirs ont eu lieu également, s'en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada